Musique Mon ami Laurent, faisons le point. Arrière-plan, la plus belle ville du monde d'Ajaccio. Je sais que pour toi, Bastia, ça te fait mal au cœur. J'apprécie le geste que tu aies traversé toute la Corse aux aurores pour venir nous rejoindre dans ce plus bel hôtel du monde. Sofitel d'Ajaccio, piscine au bord de la mer, la rive sud d'Ajaccio. Je te demandais de nous préparer une petite sélection d'accessoires geek. Je l'ai fait. Notamment des objets connectés. Regarde, on a un super. Regarde. Non, tu déconnes. Non, je déconne pas. Non, mais c'est pas possible. Connecté, tu m'as dit. J'avais dit des accessoires pour se faire plaisir en vacances, mais c'était une image. On va se faire interdire la vidéo sur YouTube. Mais non, tu crois quoi ? Non, mais je crois quoi. Tu m'as dit connecté, plaisir, été. L'été, c'est la piscine, c'est le soleil. Truc, voilà. Objet connecté pour le plaisir l'été. Ouais. T'inquiète pas. Top générique. C'est la dernière émission de la saison et pour l'occasion, la fine équipe dont refait le Mac s'envole pour la Corse afin de vous proposer une sélection des meilleurs accessoires geek. Pour partir en vacances, casque, enceinte, batterie, protection, tout genre et autres gadgets pour en été connecté et tout simplement se faire plaisir au soleil. Bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM. Très heureux de vous retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. C'est la dernière de la saison ici. On a mis le cap sur Ajaccio. On va vous en parler dans un instant. À mes côtés, il a beaucoup de chance d'être avec moi au Sofitel d'Ajaccio, monsieur Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane. Bonjour les auditeurs. Il est un petit peu puni cette semaine. Il ne nous a pas rejoints ici à Ajaccio. Monsieur Stéphane Zibi de Yoni6. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier. Oui, en effet, j'ai de quoi... Parce que vu le temps que j'ai en plus... Enfin bon, profitez les amis. Allez, on va essayer d'organiser quelque chose pour que tu viennes nous rejoindre. Ça va bien Stéphane ? À Paris, versus de la Corse, je préfère être en Corse. Bon, en tout cas, tu as bien travaillé, tu continues à travailler. On a sélectionné plein de beaux produits. Vous allez voir dans un instant pour partir en vacances avec votre attirail de geek. Vous allez voir des produits très originaux, comme vous avez pu voir en ouverture de cette émission. On a donc mis le cap sur la Corse. Merci à toutes les équipes d'Air Corsica qui nous ont accueillis si gentiment et avec beaucoup de gentillesse à Paris pour nous amener jusqu'à Ajaccio dans leur A321 Nemo. On a passé un très bon moment. C'est vraiment une destination magique. Pas parce qu'on est le rang originaire de cette belle région, bien que je n'ai que réussi à te faire descendre jusqu'à Ajaccio, toi, à Bastia. Ce qui est une belle performance, croyez-moi. Mais c'est qu'on peut dire quoi ? C'est la plus proche des îles lointaines. Oui, tout à fait. C'est une publicité. C'est la plus proche des îles lointaines. C'est surtout un moyen de s'évader. Là, regarde le Sofitel, il est à quelques minutes de l'aéroport d'Ajaccio. C'est-à-dire quelqu'un qui veut brequer, prend son avion. Une heure et demie, une heure vingt-cinq après, il est à Ajaccio. Un quart d'heure après, il est face à la mer. Tout à l'heure, j'ai pris une photo. Il y avait la piscine qui se perdait avec le bleu du ciel. Ça fait rêver. Merci à toutes les équipes. Je vais enlever mes lunettes pour n'oublier personne. Toutes les équipes ici de nos amis du Sofitel à Ajaccio. À commencer par Stéphanie Guéroux et Benoît Stolz qui nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse qui ont déployé des moyens formidables pour qu'on puisse tourner ici. Alors vraiment, c'est un super hôtel. Vraiment, c'est un bonheur. Moi qui suis d'Ajaccio, c'est l'un de mes endroits préférés ici. Vous avez un spa, vous avez une petite plage privée, vous avez une piscine. C'est vraiment un endroit magique si vous voulez passer un moment. Et Stéphane, si tu prends le vol à 11h d'Air Corsica, tu es là à une heure. On va pouvoir déjeuner ensemble. On t'attend. C'est gentil de le dire maintenant. Je ne vais pas participer à l'émission. Non, non, tu peux le faire en 4G. Et un grand merci aux équipes d'Air Corsica, on l'a dit, Michel Poncever et Mélanie Tchèque qui nous ont fait en sorte qu'on puisse être ensemble pour passer ce bon moment ensemble. On va commencer par la première séquence de cette émission, la première sélection des objets geeks pour partir en vacances. Et on a fait une sélection de casques et enceintes. Casques et enceintes, on commence vraiment par mon coup de cœur, mon chouchou de l'année en matière d'enceintes. Elle est arrivée au printemps. C'est la dernière génération d'enceintes de nos amis de chez Sonos. Avec Sonos, c'est le système d'enceintes multi-room à la maison. Il manquait une enceinte Bluetooth compacte et portable. Elle est arrivée. Elle est toute légère. Elle ne fait que, entre guillemets, 500 grammes. C'est ce qui est plutôt lourd pour une enceinte. Mais celle-ci, elle est très puissante. C'est-à-dire, quand vous êtes à la maison, elle est en multi-room. Vous pouvez la passer en Wi-Fi de pièce en pièce. Et quand vous sortez et vous la menez en vacances, elle bascule en Bluetooth. C'est juste génial. Ça fait des années que je leur disais, mais faites un truc comme ça. Ils y sont arrivés. Apparemment, c'est très compliqué d'arriver à cette performance de switcher du Bluetooth au Wi-Fi. Ils l'ont fait. Et puis, moi, ce que j'adore, c'est que, regardez, pour pouvoir simplement la charger, vous la posez à la verticale comme ceci. Elle se charge par induction. Donc, elle est toujours chargée quand vous rentrez le soir. C'est vraiment un super produit. La Sonos Room. Et ça coûte 179 euros. Qu'est-ce que tu as sélectionné de ton côté, Stéphane ? Alors, Olivier, c'est la Sony SRS XB13. C'est-à-dire qu'elle arrive deux ans à peu près après la XB12. C'est donc une enceinte ultra portable produite par Sony. Elle résiste à l'eau. Elle a 16 heures d'autonomie. Elle les charge en USB-C. On fait un couplage stéro en Bluetooth. Elle a un kit main libre. Le rendu sonore est très riche. C'est ça, l'originalité, Stéphane. Tu me disais, d'habitude, les enceintes n'ont plus de système micro main libre. Celle-ci en a un. Elle en a un. Et c'est ça qui est vraiment bien. Elle est vraiment. Pour moi, il suffit juste de quelques secondes d'écoute pour pouvoir apprécier la puissance et la profondeur des basses. Avec vraiment un son riche et large. Le son, le design est quand même ultra compact. Parce que vraiment, elle tient vraiment dans la main, vraiment dans une main, même d'enfant. C'est léger. Elle permettra de la glisser dans le sac à dos pour les vacances, de l'accrocher à son vélo. Enfin, ou au parasol. C'est vraiment l'enceinte à emporter à la plage. Tout terrain. Et puis, si on la perd, ce n'est pas grave parce qu'elle n'est pas très chère. C'est ça ? Elle est à 50 euros. Ouais, donc c'est un super prix pour en production. Voilà, je pense que ce serait dommage de s'en passer. On enchaîne avec toi, Laurent. Qu'est-ce que tu as sélectionné comme enceinte ? Pas forcément nomade, d'ailleurs. Non, pas nomade. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de l'enceinte, de la seule restante enceinte d'Apple, c'est-à-dire le HomePod mini. Donc voilà. Alors écoute. Pourquoi tu as sélectionné cette enceinte ? En fait, je pense que c'est une sorte d'incontournable. C'est-à-dire que ça vaut 99 euros dans les enceintes. Ce n'est pas du grand son, mais c'est facilement apérable. Ça marche très bien en... Dans l'univers Apple, oui. Dans l'univers Apple, non, mais dans l'univers Apple, c'est aussi la façon d'avoir Siri déportée à la maison ou au bureau. Moi, j'en ai une sur mon bureau. Ou en vacances. Ou en vacances, et j'en ai ramené une, moi, justement. J'en ai ramené une en me disant, tu vois, dans ma maison de vacances, je trouve que c'est sympa de pouvoir poser des questions tout simples, au-delà de quelle heure il est. Mais comme j'ai quand même quelques objets... La météo ! Oui, mais comme j'ai quelques objets HomePod. Alors la météo, ce qui est très intéressant, c'est si tu mets, par exemple, on ne l'a pas sélectionné, mais la dernière station Netatmo, station météo, tu peux avoir la vraie température. Parce que tu te rends compte que très souvent, et je fais le test à Paris, je demande à Siri le matin quelle est la température à Paris, il me dit 12 degrés. Et puis quand tu regardes avec le capteur de température à l'extérieur, il y a 2 degrés d'écart, c'est beaucoup de degrés. Donc d'un côté, il y a la météo théorique, prévue, et de l'autre côté, il y a la météo réelle. Et c'est vrai que quand tout ton système est HomeKit, finalement, Siri, c'est le meilleur moyen de relier tout ça. Voilà, finalement, ce qui manque pour le mode vacances, c'est une batterie intégrée. C'est ça, exactement. Voilà, c'est ce qui manquerait pour... Mais Thua nous a sélectionné une autre version qui ressemble beaucoup d'ailleurs. Alors c'est pour ça que c'est ce que je voulais faire, un peu le parallèle entre les deux. Et toi qui es grand fan de cette enceinte, je sais que toi, il y en a partout. Et on en revient, on discute d'enceintes de plage. C'est la UE Wonderboom. Une limited ears. Tout à fait. Et bon, toi, c'est ton chouchou, ça fait au moins 3 ou 4 ans que tu nous en parles. Ma mère, là, elle l'amène partout. Elle l'amène à la plage. Dès qu'elle a envie d'écouter la musique, même dans le jardin, elle l'apprend. Et c'est devenu un objet. Finalement, c'est l'enceinte transportable. Tu vois, elle l'apprend. L'autre jour, elle me dit, j'ai l'arrosage qui s'est déclenché. Elle était inquiète. Je lui dis, non, t'inquiète pas, elle est étanche. Donc, ça reste aussi pour moi un incontournable. Elle est un poil plus cher que la Sony. Mais c'est une valeur sûre, 70 euros. Tu vois, c'est encore une fois. Elle existe en plusieurs sizes, en plusieurs tailles, pardon. Moi, j'aime bien la toute petite. C'est ça, la toute ronde. Tout à fait. Mais je vois beaucoup de gens dans la rue, à vélo, avec le bousqueton accroché, et qui font de la musique pour toute la rue. Oui, elles sont super, ces enceintes. Moi, mes enfants, on les a fait subir les pires sévices. Elles sont costaudes, elles sont tombées par terre, elles sont tombées dans l'eau, même dans l'eau de mer. On les a installés au dos, ça marche encore. Une bonne autonomie. Et surtout, ce qui est super, c'est que, Stéphane Laurent, on peut vraiment les synchroniser ensemble. Il y a un petit bouton, tu les synchronises ensemble, et ça devient une paire d'enceintes stéréo. Et là, c'est mini-enceintes toutes compactes. Tu as une spatialisation, tu peux carrément animer une petite soirée sur la plage. C'est vraiment les enceintes chouchous. Mais j'ai préféré quand même les Sonos. Ce n'est pas la même catégorie, ce n'est pas le même prix, c'est évident. C'est l'idée, c'est d'avoir un panel qui est un peu élargi. Tu vois, j'irais de parler de plusieurs enceintes. C'était ça l'idée. On continue avec nos sélections d'accessoires geek pour partir en vacances. Cette fois-ci, après les enceintes, on enchaîne sur les casques. On a quand même sélectionné les Airpods Max. Elles sont assez décriées de par le prix. Je regarde les prix, près de 629 euros. Alors, il y a des promos en ce moment, c'est pour ça, profitez-en. Elles sont décriées, pourquoi ? Parce que c'est un casque haut de gamme, mais qui n'est pas compatible, effectivement, avec le lossless, la haute résolution du son de l'offre Apple Music. Mais il n'empêche, en mode normal, le son est à tomber. Avec le mode spatial, le son est à tomber. Et puis, le niveau d'isolation, je l'ai essayé dans l'avion pour venir. C'est vraiment top. Moi, c'est vraiment mon casque chouchou. Bien que son poids soit important, je trouve que c'est le plus confortable du marché. Et puis, bien sûr, la synchro se fait de matière naturelle. Donc, si vous avez la possibilité de vous faire un gros plaisir, c'est le casque qu'il vous faut. Juste un rabi de commentaire. Moi, j'ai mon ami Moirit, que tu connais, qui avait intervenu sur On refait le Mac. Lui, il te dit que c'est devenu un plaisir. C'est-à-dire qu'il le met sur les oreilles, le poids. C'est vraiment un utilisateur, il les a tout le temps sur les oreilles. Et il te dit, une fois que tu as pris l'habitude, il dit que c'est pratique parce que finalement, tu n'es pas en train de te mettre un truc dans l'oreille, à l'enlever. C'est plus facile à mettre que... Il y a cet effet de différence par rapport à l'AirPod. Oui, et puis il y a vraiment une fonction de magnification, je ne sais pas si le terme est très français, du son. C'est-à-dire que même si la source n'est pas top, il y a un tel traitement numérique derrière qu'on est vraiment assez... On refait le Mac avec Pépé Garcia sur cette... Allez voir le... Il est vraiment bien. On en parle pendant près d'une heure et quart, c'est une émission phare de cette saison. On enchaîne Stéphane avec une autre marque prestigieuse dans le son. Il s'agit de De Vialet, bien sûr. Oui, De Vialet, Olivier. Donc, De Vialet a lancé les De Vialet Gemini. Donc, c'est vrai que... On les voit, là, regarde. De Vialet qui arrive dans les casques, c'est quand même une nouvelle génération d'écouteurs. Ça recouvre à la fois la musique que nous aimons, le bruit que l'on fuit, les voix que nous souhaitons entendre parce qu'il y a le mode transparence comme sur nos Airpods. Et donc, en gros, ce sont des écouteurs. Donc, le son est, comme De Vialet le propose à chaque fois, vraiment exceptionnel. J'aurais quand même quelques petites réserves parce qu'on a quand même un meilleur son que les Airpods, ça c'est sûr, mais le boîtier, il est quand même un peu énorme. Et il fait un petit peu cheap parce qu'on est quand même sur un tarif équivalent à nos Airpods Pro. Même plus cher, 300 euros. Un peu plus cher, 300 euros. Il y a 20 euros de plus, pardon. Et c'est vrai que c'est à voir. Mais c'est vrai qu'à écouter le son, donc Laurent peut-être va rigoler quand je vais dire ça parce que là, quand même, on va dire que c'est une V1. Non ! Ce n'est pas une V1 à 300 euros. Je pense que la V2 des écouteurs de De Vialet sera parfaite. Et là, par contre, ça nous fera basculer. On abandonnera ceux peut-être, on abandonnera ceux d'Apple. En termes de son, je trouvais que le son, j'ai la chance de les essayer également. Je trouve que le son est vraiment plus punchy, plus de basse que les versions d'Apple. Je trouvais que l'isolation était meilleure aussi, ce qui est toujours du mal avec les Airpods. Je n'arrive pas à les fixer parfaitement dans mes oreilles. Mais c'est vrai que le plastique est un peu décevant. Le boîtier est un peu volumineux, mais quand même, j'ai remarqué qu'on pouvait les charger par induction. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, de vialer, je me tourne vers notre ami, oui, mon ami Laurent, pour une sélection d'accessoires pour les Airpods Pro. Alors, c'est un accessoire qui s'appelle, je vais te dire le nom, il s'appelle, donc c'est un waterproof case Airpods Pro rouge qu'on trouve sur Tiloli. Et en fait, j'ai été très agréablement, très agréablement surpris par cet accessoire. Je ne suis pas fan des coques. On en a présenté quelques-unes pour l'émission de Noël. Damien en a testé plusieurs et il a aimé beaucoup. Damien, qu'on félicite, on peut le dire. Alors, on félicite, oui, oui. Bonne mariée, bravo Damien. Félicitations. Beau mariage. Et donc, du coup, en fait, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'en fait, il est étanche. C'est-à-dire qu'en fait, il est étanche à 1 mètre, donc IP67. Donc, en fait, tu peux quand même avoir accès à la prise Lightning avec un bouchon étanche. Et en fait, l'étanchéité sur le dessus se fait par trois petits bourrelets qui viennent rendre... Ah, c'est ma spécialité, les bourrelets. Oui, tout à fait. Mais donc, du coup, c'est assez sympa. Tu retournes pour l'ouvrir. Et non, franchement, je suis assez fan de ce produit. Moi, qui ai tendance à le mettre dans la poche et qui galère un peu, ça vaut 35 euros. Oui, c'est tout plaisir. Ça permet la recharge. Tu vois, il est assez fin pour permettre la recharge en induction, l'accès au port Lightning, le silicone de qualité supérieure. Super produit. Pour 35 euros, super produit. Et oui, et puis, c'est effectivement éviter les accidents si ça tombe dans la piscine, notamment. De mon côté, tu as un modèle plus, je dirais, un peu plus design, je le trouve, un peu plus élégant. Regardez, c'est le modèle de chez Nomad. C'est les Rugged Cases d'AirPods Pro. C'est un modèle en cuir qu'on vous a déjà présenté dans l'émission de Noël. Alors vraiment, moi, j'aime beaucoup les produits Nomad. Ils sont très bien finis. Je crois que notre ami Stéphane est également fan. Ça ne coûte pas forcément plus cher que ton modèle en silicone. Ça protège moins, mais c'est vraiment pour le plus le protéger contre les rayures. C'est vraiment de la belle ouvrage. Regardez, il existe en différentes couleurs. 35 euros, le Rugged Cases de chez Nomad. Nomad. Un autre produit indispensable si vous voyagez beaucoup ou si vous voulez partir, quoique les longs courriers en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça reprend. Si vous avez des casques Bluetooth et notamment des Airpods, ce qui est quand même agréable, c'est pouvoir utiliser ces Airpods avec la réduction de bruit dans l'avion pour regarder un film ou écouter de la musique sur le siège, sur l'écran du siège de votre avion. J'y suis arrivé. Les Airpods, c'est quoi ? C'est comme un petit émetteur Bluetooth que vous branchez en jack sur votre siège et à partir de là, il prend le relais et vous pouvez écouter vos films et vos musiques diffusées par le système embarqué de l'avion directement sur vos Airpods. C'est vraiment très sympa. Et en plus, c'est très flexible. C'est-à-dire que si vous avez une voiture un peu ancienne comme la mienne, vous l'utilisez dans la voiture pour avoir le son de l'iPhone dans la chaîne Wi-Fi qu'on a dans l'autoradio qui n'est pas forcément compatible parce qu'elle est un peu ancienne et quand je pars en voyage, je le débranche de la voiture et je la mène en voyage. Ça s'appelle les Airfly Pro et ça vaut autour des 55 euros. C'est vraiment un super produit. Autre super produit, Stéphane, je remets mes lunettes mais tu as mieux que mes lunettes. Oui, Olivier. En fait, c'est mon produit chouchou depuis plusieurs années maintenant parce que ce sont les lunettes Bose Frame qui sont des lunettes de soleil audio. Cette année, Bose sort trois nouveaux modèles donc Tenor, Soprano et Sport et ainsi, grâce à ces lunettes que vous pouvez appairer en Bluetooth, vous pouvez entendre de façon très claire et très belle un son, ce que vous entendez soit votre téléphone pour pouvoir dans des conversations classiques soit de la musique et à chaque fois qu'on fait la démo à des gens, ils sont scotchés. A noter que les anciens modèles, c'est-à-dire Alto et Rondo sont en promotion à 160 euros et je pense que ça vaut vraiment le coup. À moitié prix, ça vaut presque le double normalement. C'est ça ? Ça vaut 300 à 400 euros. Ça vaut 230 euros à l'origine mais maintenant c'est 160 euros et les nouveaux modèles valent 280 euros et c'est vrai qu'ils sont très très belles, les Sopranos en particulier. Je sais qu'en tout cas la Bose ça frappe un grand coup et j'espère que tout le monde portera ça parce qu'en plus on a les oreilles libres on peut faire de la trottinette ou conduire on ne peut pas être arrêté pour avoir des écouteurs et donc on peut faire ce que l'on veut. On entend encore les bruits extérieurs c'est ça ? Ça ne te coupe pas ? Oui, c'est pas isolé. Bien sûr, bien sûr mais simplement c'est un produit exceptionnel et de toute façon l'expérience est incroyable. Je vous encourage à faire découvrir la chose. Les bras des lunettes ne sont pas très imposants. Moi qui ai des lunettes assez... Les branches. Moi qui ai des lunettes toujours un peu larges finalement ce n'est pas plus violent donc du coup c'est assez... Et je sais que Stéphane est grand fan il en a toujours une paire avec lui et je lui avais dit mais ce n'est pas trop imposant il m'avait déjà dit non non et il a raison en les ayant testé je trouve ça assez correct. Oui et par contre moi j'ai un peu testé en termes de bas ça manque un peu c'est pas très punchy en revanche. C'est sûr. C'est assez équilibré mais par rapport à des vrais Airpods Pro ou autre ça manque un petit peu de punch mais c'est vrai que c'est étonnant parce qu'on peut écouter la musique avoir une conversation un peu comme le mot de transparence des oreillettes à réduction de bruit et c'est assez étonnant ça m'a surpris bon le prix est un peu élevé entre 300 et 400 euros mais il y a une bonne affaire en ce moment sur les anciens modèles sur les anciens modèles mais non même c'est 279 euros bon après voilà c'est le prix des Airpods Donc le coup de coeur de Stéphane les lunettes de chez Bose à partir de 279 euros mais profitez-en en ce moment vous avez une réduction sur les anciens modèles à moins de 170 euros je crois tu m'as dit tout à l'heure Stéphane c'est ça on continue toujours autour des accessoires casque mais casque pour la moto là c'est un casque pour un casque voilà la moto c'est un moment un peu privilégié le scooter on ressort pour les beaux jours et tu nous proposes un produit très original je crois alors ouais c'est un produit original qui s'appelle iRide c'est développé par une start-up toulousaine et ça permet de faire deux choses la première c'est effectivement de c'est d'abord le kit malibre le kit malibre tout à fait en téléphone quoi voilà mais surtout 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 c'est tu as quelque chose qui est directement issu de l'aviation de chasse qui s'appelait le VTH qui était la visée tête haute où tu avais ta cible directement tu n'avais pas besoin de regarder le radar et en fait c'est le déport d'un mini écran c'est ce qu'on voit là c'est ce tout petit bout de plastique effectivement qui est ici donc c'est un miroir avec un prisme dedans et en fait tu as toutes tes informations liées par exemple à ton Waze ou à ton de trafic et d'informations et tu vois la carte et tu vois la carte donc en fait c'est un peu la Google Glass qu'on avait à l'époque qui est un peu difficile dans une lunette au jour le jour par contre sur un casque ça n'a pas du tout de problème c'est pas du tout dérangeant en plus tu peux bouger si ça te gêne tu peux déplacer l'écran donc du coup tu n'as pas de c'est-à-dire tu as toujours la chose toujours les informations dans le champ de vision donc navigation c'est le coup de la musique parce qu'il y a des oreillettes stéréo en Bluetooth qui l'appelant Bluetooth 5 avec un son puissant à 99 dB qui permet d'avoir un son clair y compris jusqu'à 100 km heure tu vois d'une vitesse de 100 km heure et donc tu peux voir qui t'appelle tu peux passer les coups de fil c'est compatible Siri et c'est surtout tu continues à regarder la route si tu ne peux pas te passer de ton casque sur la moto il y a des bas c'est de la réalité augmentée c'est la réalité augmentée et tu vois à travers et ça s'appelle tu m'as dit iRide ça existe de deux manières ça existe soit juste la caméra pour 399 et puis tu as une version avec une télécommande Bluetooth qui fait 100 euros de plus où tu peux piloter à distance merci beaucoup Laurent on continue maintenant on va clôturer le chapitre des casques et enceintes et on enchaîne par les meilleurs accessoires pour iPhone les meilleurs accessoires pour l'été pour iPhone et on commence suite avec Stéphane donc le premier accessoire c'est donc le Belkin Vente Vente Pro qui est vendu 40 euros chez McWay c'est un support de voiture compatible MagSafe donc pour nos iPhone 12 12 Pro 12 Mini etc c'est vraiment un système classique de support de voiture qu'on met sur sa bouche d'aération c'est très pratique comme sur la mienne il n'y a pas beaucoup d'espace entre les commandes d'essuie-glace et cette bouche d'aération le seul défaut qu'on peut éventuellement dire c'est qu'il n'y a pas un briquet dans le port USB-C qui permet d'alimentation directement depuis cet accessoire-là c'est juste un truc un peu statique il faut rajouter un câble sur le téléphone mais c'est très puissant on peut mettre le téléphone en portrait comme en paysage sans aucun souci et ça tiendra même sur les plus gros dos d'âne et c'est très pratique pour cela on va dire que c'est une première version donc c'est design mais il n'y a pas de charge magnétique il y a juste l'aimant ça a deux avantages quand même c'est que c'est un support neutre du coup c'est à dire que quelqu'un qui aurait un câble spécial ou qui ne serait pas branché sur la voiture qui aurait besoin d'un câble data qui ne passerait pas avec la recharge ça fonctionne c'est vraiment ça fait le job un peu cher l'objet est beau mais ça fait le job on voit le verre à moitié pain ou à moitié vide c'est une question de tu avais la parole on va rester dans le domaine de l'automobile avec un produit un peu plus étonnant alors c'est oui tout à fait je le montre c'est un produit qui s'appelle le Stream C2A deuxième génération et en fait c'est un adaptateur CarPlay sans fil donc si si votre voiture est CarPlay ok donc il faut déjà qu'elle le soit mais filaire donc les premières générations de CarPlay en fait vous branchez ce boîtier sur la prise Lightning non mais non justement non justement non tu branches ce boîtier sur la voiture d'accord et de l'autre côté en fait mais du coup tu rends ça rend CarPlay tu ranges sur la prise Lightning de ta voiture oui c'est ça pas Lightning du coup souvent c'est d'USB non USB Lightning c'est ça et donc du coup tu rends le boîtier sans fil tu rends la voiture CarPlay qui n'était pas CarPlay sans fil CarPlay sans fil oui c'est à dire que CarPlay généralement c'est un câble Lightning USB c'est un câble USB Lightning standard donc ça te permet de le rendre sans fil et ça vaut je ne veux pas dire de bêtises ça vaut 179 euros alors il faut aller sur le site pour voir toutes les voitures qui sont compatibles ou pas parce que parfois ça ne l'est pas mais c'est plutôt pas mal ça fonctionne en Bluetooth et ça te fait du CarPlay over Bluetooth alors moi chez MacWeb vous allez trouver ça également un autre produit que j'ai trouvé chez MacWeb je trouve ça très original regardez on dirait un étui à lunettes regardez mais ce n'est pas un étui à lunettes ça s'appelle les Momax Airbox c'est le premier système étui je dirais de batterie de recharge universelle portable c'est à dire que vous avez c'est un système de recharge un stand de recharge je l'ouvre vous allez mieux comprendre si j'y arrive parce que évidemment l'effet démo un stand universel vous pouvez charger votre iPhone vous pouvez charger votre Apple Pencil vous pouvez éventuellement mettre vos Airpods mais qui sont quelque part par là ils sont là ici ça les charge et puis vous pouvez poser votre iPhone ici et ça le charge également et ceci sans fil c'est la première base de recharge universelle sans fil parce qu'il y a une batterie de 10 000 mAh à l'intérieur donc vous allez en vacances dans n'importe quel endroit vous avez tous vos accessoires dans la poche bon c'est un peu volumineux mais ça charge tout et accessoirement vous pouvez également le brancher sur un chargeur électrique et ça permettra d'alimenter en temps réel la batterie et il se transforme en dock traditionnel ça s'appelle donc le MoMax Airbox et ça vaut un petit peu cher mais c'est vraiment top 150 euros chez McWay et derrière vous avez un port USB-C pour en faire une station de recharge universelle c'est l'objet idéal l'objet idéal pour le voyageur qui dort une soirée à l'hôtel aussi tu as ça dans ta valise tu sais que le soir tu vas recharger et tes Airpods et on n'oublie rien exactement et accessoirement on branche le chargeur de votre MacBook et vous êtes tranquille en USB-C donc c'était les produits ça s'appelle donc le MoMax Airbox et c'est chez McWay Stéphane de ton côté après McWay on met le cap sur Native Union je crois alors oui Olivier Native Union c'est une marque qui fait vraiment du très très bon matériel pour pouvoir charger nos téléphones et là je vais vous parler du Snap Magnetic Wireless Charger parce qu'on connait le principal défaut du câble Macef d'Apple c'est pour recharger son iPhone c'est la longueur qui est d'un mètre et son prix qui est de 45 euros je l'ai là regardez on voit bien qu'il est beaucoup plus cheap déjà en apparence que celui que propose Nomad c'est du plastique il n'est pas tressé voilà et donc en gros c'est vraiment une alternative réelle parce que c'est en câble tressé de 3 mètres en USB-C et ça vaut 40 euros donc la question ne se pose pas vraiment si on veut utiliser ce système là pour pouvoir charger son téléphone et bien c'est la meilleure des choses que d'acheter là le produit d'origine d'Apple et ça me paraît encore dingue qu'Apple ne fasse pas encore des câbles tressés et d'un peu plus long il passe le 15 watts il passe il passe quoi ? le 15 watts ce qui n'est pas le cas celui d'Apple non si c'est le cas celui d'Apple mais il passe aussi le 15 watts moi je n'ai jamais réussi à le charger à 15 watts en tout cas c'est un beau produit on reste chez Native Union je crois Stéphane avec toi ouais c'est ça donc ça on reste sur Native Union là c'est donc un support de téléphone il faut rajouter un wireless charger comme par exemple celui dont on vient de parler mais ça ne va pas être la prise MagSafe oui ça peut être celui d'Apple et il est vraiment super beau super quali ça vaut 50 euros voilà c'est lourd il est lourd ça pèse donc grosse habilité et on peut le mettre à la verticale comme à l'horizontale il a l'avantage le fait d'être lourd il a l'avantage que quand tu débranches ton téléphone il reste sur place qui est le gros problème aujourd'hui de tous les chargeurs MagSafe c'est que en fait tu es obligé tu peux pas le faire d'une main alors que là tu peux le faire d'une main alors un autre un concurrent cette fois-ci mais peut-être un peu plus abordable Stéphane Laurent un autre doc je te donne mon téléphone et mes Airpods et tu fais le pitch donc en fait c'est la marque Satéchi je ne sais jamais comment on le prononce Satéchi qui propose un doc assez classique c'est à dire voilà donc avec à la fois qui est très beau sur un bureau donc en fait il est sans fil il gère la charge rapide entre 7,5 et 15 watts il a son support pour poser en charge sans fil les Airpods Max Airpods d'ailleurs même pas Max d'ailleurs les Airpods pour ceux qui ont le boîtier sans fil et donc l'avantage c'est que il fait tout il n'y a pas le chargeur avec mais bon aujourd'hui je ne sais pas les chargeurs qui manquent on en a un peu partout et il gère il fait 65 euros pour la double charge donc c'est vraiment un produit sympa à poser et à venir avec soi en vacances de ton côté Stéphane toujours des produits on nous a fait une petite sélection de produits Max vous allez voir celui-là est assez original également toujours chez Satéchi ça s'appelle Satéchi Sticker Magnetic Charge en fait si vous avez un iPhone 11 ou un iPhone 12 sans étui Max Safe pas de soucis c'est un autocollant magnétique qui a été conçu pour s'appairer avec le câble de chargement magnétique Max Safe donc qui est vendu aussi séparément avec une sorte de scotch double face ça ne coûte pas très cher et on peut donc lui faire bénéficier tous les accessoires iPhone Max Safe mais évidemment on n'a pas la recharge électrique vous n'aurez que le support magnétique et vous voyez regardez ça marche c'est rigolo ça permet de l'accrocher sans forcément acheter une coque spéciale qui coûte très cher notamment de ton côté Laurent c'est l'été et quand on se balade on a besoin de batterie et tu nous as sélecté une petite batterie originale tout à fait on en a deux très printanique très estival tout à fait donc on en a deux on va parler de la première la première c'est la X-Torm Magnetic Wireless Powerbank 5000 c'est une batterie en fait qui se colle au dos de l'iPhone donc c'est la marque X-Torm qui a toute une gamme et qui se colle à l'arrière je ne l'avais plus oui effectivement j'avais oublié je me suis dit tout à fait mais non je l'avais oublié et donc en fait ça se colle donc ça permet en mobilité de zéro je suis en panne je le colle à l'arrière mais tu verras qu'un peu plus tard dans l'émission on a un modèle encore plus incroyable un autre produit qui est indispensable si vous faites beaucoup de vidéos et qu'on sait que l'été les journées on commence à raccourcir c'est ce petit bandeau lumineux ça s'appelle Lumi Studio Clip Light ça vaut seulement 20 euros alors c'est un petit bandeau de LED si on appuie ici donc ça va cramer évidemment l'image de notre caméra mais c'est dur quand on vieillit on ne voit plus très bien de près mais voilà ça y est c'est fait voilà vous voyez mieux ici et on peut effectivement le glisser sur un iPhone ou tu peux le montrer aussi à ta caméra et ça marche aussi bien avec un iPhone comme un iPad ou un Mac si vous avez des visioconférences à faire et que vous avez besoin de faire ça dans un environnement lumineux assez limité vous pouvez le mettre autour de votre webcam de votre iPad de votre iPhone ou de votre Mac et c'est assez sympa ça vaut seulement 20 euros juste une info une info c'est que tu as hop 1, 2, 3 tu as 3 puissances c'est bien fait c'est assez bien fait c'est un petit produit original on voit qu'il y a quelques coques de téléphone qui commencent à faire ça mais ça l'avantage c'est que ça marche surtout et sur n'importe quel téléphone notamment quelle que soit son épaisseur et vous n'avez pas besoin de le changer lorsque vous changez de téléphone on va clôturer à présent notre chapitre des accessoires pour iPhone et on va s'intéresser à notre chouchou à savoir les accessoires pour Mac les meilleurs accessoires de l'été pour le Mac et bien sûr le Mac il faut l'alimenter en vacances tout à fait alors la bonne nouvelle c'est qu'avec le pass sanitaire les vaccins les voyages à l'international vont repartir on espère tous et en fait c'est un adaptateur qui est assez sympa parce qu'en fait il vient se brancher et je le montre je le montre à l'écran il vient se brancher sur le chargeur quel que soit le chargeur c'est à dire que de ton Mac alors ça peut être les chargeurs carrés des iPads d'avant ou le chargeur du Mac que ce soit un 75 ou un 100 je ne suis pas sûr qu'Apple fasse un 100 watts maintenant un 85 watts je crois qu'un 85 watts c'est ça et donc en fait ce qui est génial c'est que tu viens de te brancher donc tu as une prise USB qui te permet de charger éventuellement ton téléphone tu ne peux servir que sous forme de prise mais tu as aussi tous les adaptateurs donc ils vont soit directement sur ton chargeur soit ils viennent se mettre ici donc par exemple un touriste qui viendrait en France un touriste qui viendrait en France lui il mettrait cette prise là et on a toutes les prises donc on a la prise anglaise la prise australienne la prise américaine c'est important la prise australienne et voilà les différentes les différentes versions de prise et je trouve ça je trouve ça je trouve ça très sympa parce que c'est pas très c'est pas très cher et l'idée c'est en fait c'est que tu n'as pas besoin d'apporter 50 chargeurs tu peux charger à la fois ton ordi ton portail ton iPad ou ton iPhone Apple a un kit mais il est hors de prix encore une fois c'est le kit au prix Apple et là tu as en plus un chargeur en plus un chargeur sur une sortie USB une sortie USB normale pour chercher exactement donc on attend la version donc on attend la version peut-être prochainement la version USB c'est de mon côté un disque qu'on vous a déjà présenté il y a 15 jours dans cette émission c'est le disque de Saint-Dix Professional qui était notre parrain de l'époque le G-Drive SSD il faut savoir que G-Technologie qu'on connait bien dans cette émission la marque disparaît ou devient une entité de Saint-Dix Professional maintenant et ce disque est vraiment super notamment parce qu'il est tout terrain il est une coque qui résiste au choc et à la pression à l'immersion et à la poussière on avait organisé un concours il y a 15 jours regardez le nom du gagnant ça affiche au bas de l'écran félicitations à elle ou à lui autre produit incontournable si vous avez un Mac toujours si vous devez stocker des choses c'est les Rugged c'est les grands classiques dans l'univers Apple de chez Lassie voici la dernière génération ça c'est la version SSD tout comme la version de Saint-Dix Professional on retrouve l'orange qui est la signature de la marque et la signature du design de notre ami Neil Poulton qui est le designer de chez Lassie c'est vraiment un beau produit deux incontournables que ce soit Saint-Dix Professional ou Lassie il faut compter autour à partir je crois des 200 euros pour une version 128 ou 256 gigas on enchaîne après les disques SSD avec Stéphane et on va parler encore de la marque française c'est une marque française Native Union oui Olivier donc sur Native Union là pour le Mac propose quelque chose d'assez original qui est une sorte de smart cover pour le Mac qui se colle en dessous votre ordinateur et une fois qu'il est en dessous on pourrait dire voilà ça le protège etc mais une smart cover doit servir aussi à quelque chose on la déplie un tout petit peu et ça fait une sorte de reposoir qui permet de surélever à 20 degrés comme un origami d'ailleurs parce que c'est très bien fait c'est toujours comme c'est fait c'est comme ça en fait et donc c'est super bien fait et on a un angle de 20 degrés donc on pourrait avoir une meilleure posture pour éviter d'être tout plié comme ça sur son ordinateur et comme c'est ultra fin etc on est tout le temps on peut la mettre dans n'importe quelle position à n'importe quel endroit et ça marche aussi bien pour les Macbook de 13 comme de 16 pouces donc voilà je pense que c'est quelque chose de très intéressant comme un extérieur très intéressant et ça vaut 30 euros et alors du coup du coup Stéphane c'est un autre avantage puisque on est sur les produits de l'été c'est qu'en été il fait chaud et ça permet de refroidir le Mac parce que du coup l'espace entre la table et le Mac est augmenté grâce à ça il se colle tout simplement c'est du double face et vous pouvez le décoller le recoller assez facilement après Native Union on reparle de batterie mais cette fois-ci des batteries plus costauds pour le Mac parce que l'avantage de l'USB-C c'est qu'on peut maintenant charger son ordi en déplacement voilà la batterie donc en fait c'est une belle bête donc c'est une 20 000 mAh et qui permet de recharger de donner un boost à son ordinateur le côté original de cette batterie je vais le montrer c'est qu'en fait bon il n'y a pas l'adaptateur mais il y a l'adaptateur pour les prises françaises c'est qu'on la recharge on la recharge directement sur le 220 et donc en fait il y a une batterie qui fait 20 000 mAh et donc qui te permet directement de recharger donc il y a deux sorties il y a une sortie Quick Charge donc la fameuse QC mais il y a aussi une sortie USB-C pour charger ton ordinateur donc ça se recharge directement pas besoin de prendre le chargeur et ça charge directement ça fait aussi l'alimentation électrique si la batterie est vide donc c'est assez pratique il fait donc et chargeur et batterie extension et ça fait je crois 36 ou 38 watts 36 watts 36 watts donc de quoi alimenter un Mago Pro 13 pouces tout à fait un chargeur 65 watts ouais d'accord et même 65 certains 15 pouces j'imagine on reste dans les batteries je disais tout à l'heure effectivement ouais et cette fois-ci un modèle encore plus original tout à l'heure donc on parlait de celui qui se colle au dos du téléphone là on a un modèle qui est original parce que encore une fois c'est l'été en fait il est solaire donc en fait il y a un panneau solaire sur le dessus et qui permet de le recharger de manière solaire alors bien sûr tu ne pars pas le matin vide en espérant que le solaire va charger ton téléphone mais par contre dans la journée c'est un bon complément donc tu la précharges parce que c'est vrai parce qu'on oublie de charger sa batterie oui à la plage il y a la plage tu es à la terrasse de ton café préféré à Ajaccio il y en a beaucoup et on fait un petit coucou à nos amis d'Air Corsica qui aiment beaucoup l'émission donc ils ont décidé de survoler ce bel hôtel donc on les salue Air Corsica partenaire de cette émission on est très fiers voilà vous avez une magnifique vue quand vous décollez de l'aéroport d'Ajaccio qui n'est pas très loin d'ici vous l'aurez compris et on va laisser s'envoler l'avion qu'on va reprendre dans quelques heures malheureusement car on ne pourra pas rester ce n'est pas vraiment des vacances ça a été des vacances quand même de quelques jours ici de 2-3 jours pour préparer cette émission c'est un vrai bonheur et voilà les générations d'Airbus A321 Neo ils sont à 300 mètres on n'entend déjà plus les réacteurs c'est assez magique donc après les X-Torm on enchaîne avec Native Union et c'est moi qui m'y colle Native Union donc cette marque française basée à Hong Kong notamment on s'enlut l'ami Igor qui propose un un spray un spray oui c'est ça c'est un spray on est toujours en train de vouloir nettoyer ces écrans d'iPhone ces écrans d'iPad parce qu'ils sont actifs même les écrans de Mac c'est une solution intégrée en période de Covid en plus ce n'est pas plus mal parce qu'il y a une solution liquide dedans et vous avez une solution d'éponge et de chiffon pour le nettoyer on a tendance souvent quand il y a du sable ici ou qu'il y a du sable à prendre un t-shirt pour faire ça et là on finit par rayer l'écran surtout pas vous achetez ça c'est top parce que vous êtes sûr d'avoir un produit qui ne va pas être corrosif pour les traitements anti-reflet de l'écran notamment des Mac qui sont très sensibles à ça et c'est nickel vous avez un écran superbe quand il y a les mains typiquement les mains grasses ça peut avoir mis la crème solaire par exemple tout ton écran d'iPad parce qu'il est tactile contrairement à ton Mac c'est parfait Native Union Clean Screen Spray ça coûte 15 euros du lourd Stéphane du lourd pour garantir une super connexion comme aujourd'hui quelque soit on se trouve c'est pour moi c'est pour moi un outil qui va devenir indispensable dans les années à venir avec la 5G qui va se déployer avec des connexions et des capacités de connexion de plus en plus importantes actuellement on sait que pas avant 2022 voire 2023 on aura des connexions satisfaisantes en 5G sur les 4 opérateurs en France là il y a un routeur 5G de Netgear donc Netgear Nighthawk M5 ou M5 donc voilà et donc en gros bien sûr c'est bien sûr beaucoup plus rapide que les anciens routeurs 4G qu'on pouvait avoir compatible avec la majorité des opérateurs partout dans le monde il suffit juste de rajouter une carte SIM vous pouvez créer grâce à ce routeur votre propre réseau sécurisé lors de voyages professionnels ou en vacances et ça remplacerait même et ça c'est mon opinion ça remplacerait même la couverture que l'on a à la maison la couverture ADSL ou la fibre parce qu'on sera beaucoup plus rapide que ce que l'on a actuellement on peut connecter jusqu'à 32 appareils grâce ah oui 32 c'est impressionnant tu peux mutualiser on peut surfer télécharger streamer des vidéos avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 1 giga 8 donc 600 mégas plus 1,2 giga bit et donc pour moi c'est vraiment un appareil il fonctionne sans batterie avec la possibilité d'utiliser donc en le branchant directement sur une prise électrique c'est un pour moi c'est peut-être un peu cher 800 euros pour le moment mais c'est un must have ça va baisser pour moi c'est un must have à avoir sachant que si vous avez là j'ai pris un abonnement j'ai un abonnement chez Orange en illimité en illimité en 5G imaginez avec ma multi sim je garde ma sim principale donc il y a une sim numérique sur mon iPhone ma multi sim qui va là-dedans je peux la laisser ad vitam je peux la laisser chez moi et j'aurais peut-être presque même plus besoin d'abonnement internet avec un seul abonnement oui et puis tu l'as dit c'est vraiment un objet qu'on partage exactement vous arrivez à l'hôtel il n'y a pas de wifi il y a juste de l'éternet vous branchez l'éternet dessus c'est un routeur wifi sans utiliser la 5G et j'ouvre la parenthèse mon cher Olivier parce qu'il y a actuellement un bug il y a un bug sur les iPhones qui fait qu'il y a un certain nom de réseau wifi avec des pourcentages qui font planter de façon définitive l'usage du wifi sur les iPhones donc quand on se connecte et la seule chose qu'Apple a pu dire pour l'instant c'est dès qu'on se sort de chez soi c'est de désactiver le wifi parce qu'il y a des petits malins qui ont créé des réseaux avec ces noms là qui font planter le wifi donc là au moins bon bah ça sera notre réseau à nous bien évidemment mais il faut bien faire attention à ça voilà et donc vous avez une batterie ou ils fonctionnent avec ou sans batterie et donc c'est tout terrain effectivement et effectivement tu arrives tu as la chance de louer une maison tu branches ton 5G il faut avoir la 5G aussi la 5G bonne nouvelle je lisais encore ce matin hier matin elle arrive notamment en Corse et à Ajaccio chez les principaux opérateurs je crois que ça commence pas je sais pas à Ajaccio oui mais distance réinérale on enchaîne avec le Bastia justement avec Laurent en accessoire indispensable pour un Mac pour les gens qui sont allergiques au trackpad ouais alors bon on connait la marque Logitech et surtout sa gamme Logi donc c'est c'est la petite de la famille c'est la Anywhere 3 parce qu'elle a MX3 qui est plutôt au mastoc mais quand on est en vacances c'est idéal je la montre mais elle est toute petite elle rentre dans le sac sur le rebord du sac et elle fonctionne et alors elle a un avantage que moi j'aime bien c'est qu'en fait elle a un bouton au dos où on peut passer on peut enregistrer jusqu'à 3 terminaux donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser avec votre Mac vous pouvez l'utiliser aussi avec votre iPad ou un PC ou un PC juste d'un clic du coup tu as une souris pour 3 devices et puis moi ce que j'aime beaucoup c'est la molette elle est hyper précise en métal alors en plus la molette tu peux l'activer ou la désactiver c'est à dire que tu peux activer le cliquetis ou pas c'est assez alors que moi avec la souris d'Apoche j'ai du mal avec la souris tactile et puis accessoirement regardez il y a une prise bien placée en avant USB-C exact donc on peut essayer de décharger l'utiliser tout en même temps qu'elle se recharge tout à fait mais il fallait y penser donc la souris Logitech MX Anywhere 3 de chez Laurent toujours de mon côté un produit de chez Logitech tu as dit ça ? oui c'est pas de chez Laurent mais c'est Laurent de chez la sélection de Laurent à nouveau de mon côté un produit signé Native Union cette fois-ci c'est un accessoire pour votre Mac un câble USB-C un câble plutôt long puisqu'il fait de mémoire je regarde sur mes fiches 2,4 m donc on est toujours un peu court avec les câbles celui-là il est un peu plus long que celui d'Apple qui fait 1,50 m voire 2 m la qualité de fabrication de chez Native Union avec le câble tressé moi j'adore il est compatible jusqu'à la charge à 100 W donc il peut charger à 16 pouces et puis regardez ce que vous montre Laurent ce petit objet cubique en fait c'est ce qu'ils appellent une encre vous mettez l'encre au coin de la table et en fait le câble USB ne tombe pas sur la table et vous n'êtes pas en train à 4 pattes à chercher votre câble c'est hyper pratique c'est tout bête il fallait y penser et ça coûte 40 euros super qualité ça ne s'arrache pas comme mon dernier câble USB-C de mon MacBook Pro que j'étais obligé de changer merci Native Union après les accessoires pour Mac on enchaîne maintenant avec une sélection d'objets connectés les objets connectés la spécialité de Laurent tu nous as sélectionné des choses je suis très curieux de savoir ce que c'est que cet étrange objet que tu m'as présenté en ouverture de cette émission mais passons l'accessoire connecté Star de chez Apple il s'agit bien sûr des AirTags regardez on a un exemplaire et c'est très pratique pour les vacances pour retrouver notamment ces objets on vous a sélectionné un petit peu il commence à avoir pas mal d'accessoires évidemment des accessoires qui permettent tout simplement par exemple si vous avez des gamins et que vous souhaitez les suivre pour pas qu'ils éloignent trop loin et vous voulez vous avez une sorte de comment on appelle ce serait un bracelet montre et vous mettez le AirTags au niveau de la montre et vous êtes rassuré que si l'enfant a tendance à tarder vous pouvez le localiser s'il est localisé par un iPhone si bien sûr il n'a pas un iPhone mets-le à la caméra ici on le verra mieux peut-être si tu le montres directement ça s'appelle les AirTags Kit Stripe ça existe en toutes les couleurs pas qu'en noir notamment un vert citron assez étonnant et ça vaut quelques euros seulement alors évidemment on en parlait souvent avec Laurent pourquoi Apple n'intègre pas des AirTags dans vos machines dans les Mac dans les iPads au revers d'un MacBook Pro par exemple et on a trouvé cet accessoire qui est assez marrant ça s'appelle le Sticker Mount Apple AirTags c'est 15 mètres qui fait ça regardez et en fait c'est un petit boîtier autocollant dans lequel vous glissez votre AirTags et vous le collez au dos d'un iPad au dos d'un Mac au dos d'un iPad si vous n'avez pas localisé votre Mac Pro et vous pouvez suivre votre Mac un peu partout alors ça peut aussi se coller à n'importe quel accessoire dans lequel vous ne voulez pas on ne peut rien accrocher par exemple parce qu'aujourd'hui chez Apple il n'y a uniquement des accessoires pour accrocher comme une valise avec un mousqueton là voilà c'est assez original c'est du recto verso et ça vaut une dizaine d'euros Kezmet Sticker Mount vous trouvez ça chez tous les bons revendeurs Apple notamment et si vous ne voulez pas investir trop cher puisque les accessoires d'Apple sont très élevé très onéreux ça vaut entre 35 et 60 euros en fonction de la version il y a tous les constructeurs nous on a sélectionné celui-ci en silicone l'air loop qui vaut beaucoup moins cher puisqu'il ne coûte qu'une vingtaine d'euros pour voir qu'une quinzaine d'euros le silicone air loop c'est indispensable pour vos bagages aujourd'hui pour pouvoir les suivre si vous les perdez je vous prie croire que c'est vraiment très pratique notamment si vous voyagez loin et c'est assez rassurant et comme il n'y a pas d'abonnement réseau qu'a j'ai etc il suffit de s'approcher d'un iPhone pour qu'il soit automatiquement localisé et ils sont nombreux on va prendre un petit peu de hauteur avec le rang alors vous connaissez ma passion pour les drones et on vous l'avait déjà présenté dans l'émission de Noël c'est toujours le même mais il est toujours aussi sympa pourquoi ce modèle en fait ? tout petit l'énorme avantage c'est qu'il ne fait que 249 grammes donc il est en dessous de toutes les réglementations parce que c'est 250 900 maintenant ça a encore changé mais surtout il tient une fois plié il tient dans une main donc tu as un petit drone que tu mets dans ton sac à dos il tient dans la paume de la main je le mets sur la main pour le montrer ma main est plus grande que le drone alors c'est sûr il ne faut pas espérer faire la même chose qu'avec un avis pro mais c'est un super appareil franchement moi je trouve que c'est un super appareil quand on est passionné qu'on a un gros c'est un appareil complémentaire avec pro il faut l'autorisation pour voler c'est ça aujourd'hui ? oui aujourd'hui il faut passer alors ça si ce n'est pas dans un cadre professionnel dans un cadre de loisir c'est une zone on peut louer même ça c'est en train de changer donc peu importe profitez-en ce serait peut-être le dernier été exactement de mon côté on l'utilise pour faire nos plans et on a été vraiment bluffé par la qualité des GoPro GoPro on avait un petit peu de mal ces dernières années mais la dernière génération des Aero 9 est vraiment top en termes de stabilisation c'est une qualité incroyable ça permet de faire notamment des timelas regardez le petit timelas qu'on a fait lors du déménagement de nos studios à la pleine Saint-Denis on va ouvrir le nouveau studio on va donner rendez-vous à la rentrée ça permet vraiment de faire des choses assez étonnantes et très simple l'avantage des nouvelles générations des GoPro également c'est que vous avez enfin sur la face avant un écran pour viser donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un iPhone en wifi pour regarder l'écran ou blisser la tête pour pouvoir voir ce qui se passe derrière donc c'est un super produit et surtout maintenant la nouvelle génération des GoPro il n'y a plus besoin de mettre les coques de protection comme auparavant elle est je dirais nativement étanche à la poussière à l'immersion mais elle reste compatible avec la gamme de produits GoPro traditionnels l'aéro 9 c'est vraiment un super produit on est vraiment ravi vous mettez votre micro SD c'est une super autonomie ça marche aussi en wifi vous pouvez contrôler sur l'iPad un retour vidéo c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour pouvoir contrôler les images que l'on fait un super produit d'aller avec GoPro héro 9 moi je suis fan alors tu vas enfin nous parler Laurent de cet étrange objet oui tout à l'heure ça te travaille écoute je trouve qu'il évoque des choses un peu bizarres chez moi alors ça peut évoquer pour certains les vacances mais moi je préfère partager que m'amuser tout seul bon c'est un produit qui s'appelle le Ayopool et c'est un produit qui permet de mesurer la santé de ta piscine ah tu me rassures c'est pour ça qu'il plottait tout à l'heure dans la piscine et donc voilà donc en fait c'est un objet connecté c'est un objet qui mesure donc il a trois capteurs il y a plusieurs capteurs en bas dans la sonde dans la tête et ça permet de mesurer le pH de l'eau la conductivité donc du coup ça permet aussi de mesurer la salinité et du coup de mesurer aussi la température toujours intéressant avant d'aller te baigner de te dire waouh elle est très bonne aujourd'hui et donc en fonction tu rajoutes un petit peu de produit en fonction donc en fait il fait trois choses la première c'est qu'il mesure la deuxième c'est qu'il t'informe et la troisième c'est qu'il te propose les corrections donc piscine mais aussi les spas en fait un spa n'est rien d'autre qu'une petite piscine les gens ont tendance à penser que c'est une grande baignoire non un spa est une petite piscine donc si vous avez la chance d'avoir un petit donc on va le montrer peut-être regarder effectivement c'est étonnant c'est un flotteur ça ressemble à un petit levier de vitesse on te dira voilà si on cherche une analogie moins scabreuse que moi tout à l'heure vous voyez et en fait ça flotte vous avez les capteurs ici j'imagine que ça a une autonomie assez importante c'est ça ? oui alors je ne me rappelle plus parce que je comprends et effectivement on peut et vous êtes tranquille et dès qu'il y a un problème vous avez une notification et vous rajoutez les produits éventuels dans votre piscine ou votre spa on pense à la Midriss qui s'est installé à un spa gonflable sur sa terrasse on l'embrasse très fort il a beaucoup de chance moi je n'ai pas le droit malheureusement à Paris après la piscine qu'est-ce qui se passe si on sonne à la porte que tu es dans la piscine alors je suis devenu fan je suis devenu fan et j'en avais déjà parlé dans une précédente émission mais je suis devenu fan de cet objet c'est la sonnette Netatmo une sonnette connectée et en fait je suis devenu fan parce que j'avais déjà les caméras d'extérieur qui sont pratiques quand quelqu'un arrive devant chez vous mais finalement ça ne permet pas d'interagir là la sonnette quand quelqu'un sonne en fait c'est votre téléphone qui sonne et puis vous pouvez avoir une discussion avec le livreur par exemple donc voilà et c'est quand même beaucoup plus sympa que la sonnette où finalement il n'y a personne et on ne savait jamais ce qui se passait donc du coup c'est un très très bel objet j'adore cet objet il y a plein d'avantages Netatmo en plus Netatmo permet de le stocker dans ton propre cloud c'est à dire que tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement point numéro 1 point 2 tu peux le stocker dans ton propre cloud quand je dis ton propre cloud ça peut être sur ton dropbox mais ça veut dire que ce sont tes fichiers à toi tu n'as pas besoin d'aller sur un serveur sur un service tiers tu mutualiste un abonnement exactement et puis surtout il y a une question de confiance ça reste quand même des choses qui se passent devant chez toi donc voilà très bien et donc c'est dans la sonnette connectée de chez Netatmo on reste dans les caméras de surveillance avec une référence du marché je crois Stéphane oui Olivier c'est Arlo avec sa dernière évolution la Arlo Pro 4 qui permet de sécuriser son domicile deux fois plus rapidement grâce au wifi direct avec une qualité d'image supérieure capturée en 2K en HDR avec une sirène intégrée donc de la vidéo d'un champ de vision de 160 degrés sans fil résistant aux intempéries avec un projecteur intégré une vision nocturne couleur et j'en passe avec un son d'une excellente facture donc une excellente clarté donc tu peux connecter à distance bien sûr avec Alexa avec HomeKit et avec Google Assistant si tu en as envie voilà et donc c'est c'est pas encore HomeKit ça va le devenir mais ça n'est pas encore en gros il faut une station de base Arlo d'abord mais qu'importe mais en tout cas je sais en tout cas que c'est très efficace et surtout la connexion en wifi direct c'est toujours une meilleure chose une meilleure technologie que n'importe quelle autre techno ça c'est la version pro donc c'est la version qui convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur tu l'as dit Stéphane c'est la dernière version de chez Arlo alors on pourrait s'étonner de dire mais pourquoi on va mettre autant dans une caméra alors qu'il existe des modèles à bas coût parce que d'abord ils ont un cloud eux qui est certifié vous mettez le prix mais au moins vous êtes tranquille sur l'exploitation de vos données c'est votre vie privée qui est affichée elle fonctionne aussi bien en intérieur en extérieur il y a une lumière intégrée avec un directeur de mouvement donc en extérieur si quelqu'un s'approche il sera automatiquement éclairé et puis utiliser le 2K voire la 4K c'est assez pratique parce que ça vous permet lorsque vous surveillez la maison de zoomer dans l'image sans perte de qualité et allez voir il y a l'ami Didier Polycani qui n'est pas avec nous cette semaine parce qu'il est déjà en vacances je crois de son côté vraiment et il a fait une vidéo et on voit bien ça permet de zoomer d'avoir tous les détails notamment si vous avez des intrus chez vous et à cette occasion les amis de chez Arlo nous offrent aujourd'hui deux caméras alors pas ce modèle-là un autre modèle je crois que c'est les Arlo j'oublie le nom bref ils vous offrent deux Arlo comme ce modèle-là c'est pas grave de chez Arlo c'est une ancienne filiale de chez Netgear maintenant c'est une marque indépendante pour les gagner c'est très simple il suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube et à poster l'hashtag ORLM Mac sur les commentaires de cette émission ou vous abonner à la chaîne YouTube vous postez l'hashtag ORLM Mac Arlo l'hashtag ORLM Mac Arlo sur un commentaire de cette émission et on tira au sort évidemment on vous contactera on tira au sort deux ils ne font pas que regarder ils font aussi voilà deux et c'est deux petits produits elles ne sont pas 4K c'est elles sont HD mais ils font le job c'est des caméras intérieures de chez Arlo c'est un écosystème ça marche super bien et moi j'aime beaucoup les gammes Arlo notamment voilà on a terminé les objets connectés on termine cette fois-ci par le dernier chapitre de cette émission on vous a sélectionné un petit florilège de housse de protection pour vos objets préférés petite sélection petit florilège à présent d'accessoires pour Mac et iPad c'est vrai qu'on a un peu oublié l'iPad pour cette émission qu'est-ce que tu nous as sélectionné de ton côté Laurent alors ça va te faire plaisir parce qu'en fait ça s'appelle Australia marque australienne tout à fait donc c'est STM Australia donc c'est un Rugged Plus iPad Pro 12 pour le grand iPad et c'est une coque mais c'est une coque tu vois une bonne coque en plastique bien solide tu vois elle a plein de presque industrielle presque tout à fait alors tu peux bien sûr la poser derrière et lui avec le pied ça joue le pied mais c'est une vraie coque tu as les bumpers sur les côtés bonne coque d'été tu vois tu as ton iPad avec toi le problème c'est que les iPads souvent les enfants les volent exactement les fauches pour regarder des dessins animés et donc du coup tu as le retour aussi sur les bords sur les bords et l'iPad Pro le 12 pouces notre amant il n'aime pas les bords il n'aime pas les bords et j'en ai déjà un qui s'est cassé l'écran ça fait mal au coeur croyez-moi quand on te met le coup d'un écran et effectivement elle est hyper costaud elle n'est pas très lourde non et je me demande si ça ne rend pas l'objet relativement étanche aux embruns en tout cas pas forcément à l'immersion ouais c'est costaud ils sont forts les Australiens alors c'est un peu roots c'est un peu tout terrain Stéphane toi tu as un modèle qui te ressent je dirais tout en finesse en fait c'est la marque nomade pour le modèle Rugged Case elle est magnifique 12.9 elle est magnifique elle est magnifique c'est vrai qu'elle est en cuir fabriqué aux Etats-Unis c'est un cuir Orwin ce que j'ai pu c'est magnifique renseigner elle développe une patine vraiment prononcée c'est une conception ultra fine vraiment on a l'impression d'être avec les plus grands façonneurs de cuir en tout cas voilà et donc elle a une fermiture magnétique du folio on peut l'utiliser en mode wake slip automatique elle est compatible avec les stylés bien évidemment elle est elle est vraiment plus elle va être utilisée plus elle va être belle et elle a elle protégera votre iPad mais surtout elle le magnifiera ça c'est un peu mon propos je vous donne le prix c'est 160 un peu moins de 170 euros sur Kiloli ah bah le cuir est beau le cuir est magnifique mais c'est vrai que grâce à ça bah moi j'ai cassé l'écran de mon iPad avec la protection d'Apple le clavier ah oui parce qu'il est magnétique donc ça c'est jack c'est ça voilà et donc là il y a eu voilà et donc peut-être j'ai eu un petit regret parce que vu le prix pour remplacer cet écran d'iPad en l'occurrence plus de 500 euros ben voilà c'est à dire que le clavier c'est top mais ça alourdit l'iPad donc il tombe ça fait un ça a une seule surcharge donc l'impact est plus forte il est aimanté donc potentiellement il peut s'éjecter pas que s'il est replié évidemment et les dégâts peuvent être assez terribles donc il faut parfois aussi préférer si vous n'avez pas besoin de clavier investir dans une smart cover classique et celle-ci c'est vraiment pour l'iPad Pro une référence c'est peut-être la plus chère mais aussi la certainement la plus belle avec ce cuir tu as dit en marron elle est vraiment superbe moi c'est mon chouchou c'est le Mac vous le savez et mon côté de Mac tout simplement une petite housse pour le Mac c'est indispensable pour l'été vous la changez tous les ans il y en a plein il y a Bizzy qui fait ça très très bien alors ça c'est une autre marque qui fait ça ça s'appelle je regarde c'est les amis de chez MW MW c'est Season Yellow ça coûte 32 euros elle est dedans elle est ouatée à l'intérieur c'est tout doux voilà donc si vous allez au soleil à la plage vous protégez ça votre Mac vous l'éjectez donc un super produit indispensable pour l'été il faut vraiment protéger vos Macbook et Macbook Pro voilà nous arrivons au terme de ce 412ème épisode d'En refait le Mac je voulais vraiment vous remercier pour votre fidélité chaque semaine depuis près de 10 ans on a choisi de fêter l'événement pour la dernière émission de la saison de sortir du studio pour de venir ici à l'hôtel Sofitel d'Ajaccio encore une fois mille merci à toute l'équipe du Sofitel d'Ajaccio de nous avoir accueillis merci également aux équipes d'Air Corsica de nous avoir mené jusqu'à bon port ici de leur gentillesse de leur réactivité ils sont vraiment au top et puis les avions sont vraiment de dernière génération c'est un vrai bonheur de voler en leur compagnie et on voulait vous dire simplement que si on avait également fait le choix de venir ici c'est qu'on a on vous prépare plein de surprises pour la rentrée on est en train d'aménager on vous l'a dit il y a quelques semaines un tout nouveau studio regardez on a déménagé sur ce timelapse un nouveau notre studio à la plaine de Saint-Denis pour voler de nos propres ailes on va ouvrir un studio deux studios voire peut-être même trois studios en région parisienne on pourra produire de nouvelles émissions dans la veine dans Refait le Mac mais également des émissions pour les entreprises dans cette période de pandémie il y a beaucoup de webinars beaucoup de conférences de presse virtuelle donc n'hésitez pas à faire appel à nous et à la société Elle Eclecting Production vous trouverez tout dans les commentaires merci encore infiniment pour votre fidélité 10 ans dans Refait le Mac je crois que c'est le plus beau et plus belle chose que je pouvais souhaiter c'est de finir cette émission de la saison dans un endroit certainement l'un des plus beaux endroits que j'aime le plus au monde c'est bien sûr la Corse et Ajaccio en particulier on vous donne rendez-vous à la rentrée dans notre nouveau studio si les travaux sont terminés merci infiniment et là on va faire un petit tour à la piscine on vous embrasse très fort passez de très bonnes vacances on vous donnez-vous à la piscine on vous donnez-vous à la piscine à la piscine on vous donnez-vous à la piscine à la piscine on vous donnez-vous à la piscine à la piscine on vous donnez-vous